Le Cine Cadeau Qu'une extrême pauvreté avait transformé en voleur. Mais que faire quand sa famille meurt de faim ? Le pauvre garçon était orphelin. Et c'est à lui qu'était revenue la tâche de nourrir les enfants de sa soeur. Au fond de son cachot, il se rongeait d'inquiétude. Que devenaient les enfants ? A plusieurs reprises, il tenta de s'enfuir, mais en vain. A chaque fois, de nouvelles années de bagne s'additionnaient. Finalement, en 1815, après 19 années de bagne, il était relâché. Cet homme qui portait sur ses épaules tout le désespoir et la souffrance du monde s'appelait Jean Valjean. Au secours, un bagat ! Un bagabond, voilà ce que je suis, pire qu'un chien galet. Que faites-vous là, mon pauvre homme ? Suivez-moi. Ainsi, il est donc venu se réfugier dans notre ville. Oh oui, monseigneur. Après 19 années de bagne, vous vous rendez compte ? 19 années, quel crime a-t-il pu commettre pour mériter un tel châtiment ? Toute la ville tremble et barricade porte les fenêtres dès la tombée du jour. Pauvre homme, comme je le plains. Quoi ? Où dormira-t-il cette nuit le malheureux si tout le monde le repousse ? Mais vous n'avez donc pas entendu ce que je viens de vous dire, monseigneur. Ce malandrin sort de... Ah, Baptisteine. Entre vite, ma chère soeur. Bonsoir, bon frère. Je vous amène un invité de dernière minute. Il se nomme Jean Valjean. Venez vite vous asseoir. Il doit faire bien froid dehors. Mais mon père, vous ne savez pas ce que vous faites. Je ne suis qu'un vagabond devant qui tout le monde fuit. Un moins que rien, un ancien... Ma gloire, veux-tu s'il te plaît apporter une troisième assiette d'argent pour notre hôte ? Il doit avoir faim. Mais vous perdez la tête. Je viens de purger 19 années de bagnes. Et vous persistez à m'inviter à votre table ? Ma gloire, tu n'oublieras pas de mettre des draps propres dans la chambre d'amis. Hein ? Je crois qu'il manque quelque chose pour enjoliver notre table. Vous avez raison, mon frère. Il manque les chandeliers d'argent. Vous êtes inconscients ou quoi, tous les deux ? Je vous ai révélé mon passé et pourtant vous insistez pour me faire le gîte et le couvert. Vous avez subi des épreuves bien pénibles, mon frère. Ce soir, vous pourrez enfin manger chaud et dormir dans un bon lit. Je vous ai révélé mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Pourquoi tenait-il temps à héberger une canaille comme moi ? Ces assiettes en argent, c'était pour me narguer. Il rira bien qui rira le dernier. Je vous avais prévenu, monseigneur. Je savais bien qu'en l'accueillant sous votre toit, vous vous attireriez des ennuis. Les assiettes d'argent ont disparu. Dans quoi allez-vous manger maintenant ? Nous avons de la vaisselle en éteint, que je sache. Mais l'éteint donne un mauvais goût aux aliments. Dans ce cas, nous utiliserons des assiettes en fer. C'est encore pire. Eh bien, nous mangerons dans du bois. C'est cela, des écuelles et des couverts de bois. Mais enfin, monseigneur, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Quelle cristesse, une chose pareille. Ces assiettes d'argent étaient le seul luxe que vous possédiez en ce bas-monde, monseigneur. Ma gloire, réfléchis un instant. En ton âme et conscience, crois-tu sincèrement que ces assiettes d'argent nous appartenaient vraiment ? Qu'est-ce que vous racontez là, monseigneur ? Toute cette argenterie a été prélevée sur les biens des pauvres, ma gloire. Or, qui était cet homme à qui nous avons ouvert notre porte hier au soir ? Un miséreux, sans aucun doute. Ces assiettes lui revenaient donc ? Ô Marie, sainte mère de Dieu. Entrez. Excusez mon intrusion, mais je suis l'inspecteur de police Javert, monseigneur. Pourquoi l'appelle-t-il, monseigneur ? Je pensais que ce n'était qu'un prêtre. C'est monseigneur Myriel, notre évêque. Je suis heureux de vous revoir, Jean Valjean, mais dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas pris les chandeliers que je vous avais offerts ? Je vous avais pourtant prié de les emporter avec les assiettes d'argent. Cet homme disait donc la vérité ? Bien entendu. Il vous a dit que je lui en avais fait cadeau, n'est-ce pas ? C'est exact, mais il m'aspirait si peu de confiance que j'ai jugé bon de l'interpeller. C'est ainsi que j'ai découvert les assiettes. Je lui en avais fait cadeau, vous pouvez donc lui rendre sa liberté. Mais monseigneur, cette canaille vient de purger 19 années d'emprisonnement. Eh bien, il a donc payé pour la faute qu'il avait commise autrefois. Désormais, il est aussi blanc que vous et moi. Relâchez-le immédiatement, je vous prie. Tout de suite, monseigneur. Je suis donc libre ? Libre comme l'air. Maintenant, prenez ces chandeliers d'argent. Ils sont à vous désormais. Mais en échange, je vous demande de toujours garder ceci en mémoire. N'oubliez jamais que vous m'avez fait la promesse de consacrer le restant de votre vie à devenir un honnête homme à la conscience pure. Moi, je vous ai fait cette promesse, Kansa. Vous venez de promettre devant Dieu de mener une vie exemplaire. Je ne me trompe pas, Jean Valjean. Sous-titrage Société Radio-Canada La, 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 la... Hé, monsieur, ma pièce a roulé sous votre pied. Qui tu es, toi ? Je m'appelle Petit Gervais. Cette pièce m'appartient, monsieur. Rendez-moi ma pièce, s'il vous plaît. Comment tu te nommes, déjà ? Je viens de vous le dire, monsieur. En m'enlant Petit Gervais. Soulevez votre pied, s'il vous plaît. Tu m'ennuies. Fiche-moi le camp. Dépêche-toi ! Mais, ma pièce, alors ? Je ne te répéterai pas des guérpilles, tu m'entends ? Cette pièce d'argent, mais... Hé, Petit Gervais ! Petit Gervais ! Reviens ! Petit Gervais ! Je vais te rendre ta pièce ! Petit Gervais ! Petit Gervais ! Reviens, mon gars ! Je veux te rendre ta pièce ! Où es-tu, Petit Gervais ? Petit Gervais ! Petit Gervais ! Petit Gervais ! Petit Gervais ! Mon Dieu, qu'est-ce que... Pardonnez-moi, Monseigneur Myriel ! Petit Gervais ! Jean Valjean pleurait. C'était la première fois que cela lui arrivait depuis 19 années. Mais ses larmes de repentir lui avaient enfin montré quelle voie il lui fallait désormais suivre. Cinq années venaient de s'écouler. La ville de Montreuil était réputée pour ses industries de verrerie. Un voyageur était venu s'y installer. Il avait enrichi la ville grâce à l'invention d'une nouvelle technique de traitement du verre. Cet homme s'appelait Madeleine. Il consacrait tous les bénéfices qu'il tirait de son invention à améliorer le sort des miséreux. Il avait fait construire un immense hôpital, ainsi que la première école de la ville. Aimé et respecté de tous ses concitoyens, il finit par céder à leur désir de le voir devenir le maire de la ville. Le maire de Montreuil Bonjour, Monsieur. Ce visage m'est familier, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. C'est pourtant le très respectable Monsieur Madeleine. Non, je ne peux pas me tromper, je connais cette démarche. Il devait porter un autre nom autrefois. Oh ! Oh, quelle horreur ! Eh, regardez le coucher a été renversé ! Nous n'y arriverons jamais. La charrette est trop lourde. Oui, il faudra un palant vide qu'on aille en chercher un. C'est déjà fait, mais ça prendra un bon quart d'heure. Il faut agir tout de suite, sinon il va mourir étouffé. Mais nous ne pouvons pas le laisser assis. Il faudrait être un homme costaud pour se glisser sous le véhicule et le soulever pendant qu'on dégage le blessé. C'est absolument impossible et ce sera un véritable suicide. Je ne connais pas un seul homme qui aurait la force nécessaire pour ça. Moi, j'en connaissais un. Il possédait une force herculéenne dans sa jeunesse. Il l'a assez démontré au bagne de Toulon. Cet homme-là se nommait alors Jean Valjean. J'ai mal ! J'ai mal ! Faites quelque chose vite, je n'en peux plus, sortez-moi de là ! J'ai mal ! Non, monsieur le maire, ne faites pas ça ! Attention, monsieur Madeleine, vous risquez votre vie ! Monsieur le maire, arrêtez-moi, monsieur Madeleine ! Regardez-la ! Arrêtez, c'est de la folie ! Monsieur Madeleine ! Monsieur Madeleine, n'insistez pas ! Vous allez être croyé à votre tour ! Monsieur le maire, vous perdez votre temps ! Laissez-moi ! Pas de suite ! Vous venez tous m'aider à soulever la charrette ! J'ai envie de me blesser ! Aidez-le maire à se relever ! C'est mort ! Ça, c'est un ordre ! Félicitations, monsieur le maire ! Bonjour, monsieur le maire ! Et vraiment, vraiment ! Un bel exploit, monsieur le maire ! Quel courage ! Merci, mes amis, que quelqu'un se charge de conduire ce pauvre homme à l'hôpital ! Je remplis ici les fonctions d'officier de police. Je suis l'inspecteur Javert. Inspecteur Javert ? Eh bien, au revoir ! C'est alors que Javert décida de surveiller sans répit le maire de Montreuil, dans l'espoir de pouvoir un jour démasquer l'ancien forçat. En effet, Javert, soucieux du respect de l'autorité, ne pardonnait jamais la moindre faute. Par une froide journée d'hiver... Mais tu veux lâcher, espèce de sorcière ! Vas-y, Fantine ! Je l'ai vite fait ! Arrête ! Arrête ! Ce gros-là ! C'est une véritable tigresse ! Regardez-là ! Il se défend comme s'il n'y avait rien eu ! Emmenez-moi cette femme au poste. Mais cet homme m'avait mis de la neige dans le cou. Pourquoi est-ce que je suis la seule à être arrêtée ? Parce que tu n'as ni travail ni logement. Ce n'est pas de ma faute, si je suis sans travail. Moi, je ne demande qu'à travailler, mais ils ne veulent plus de moi à l'usine de M. Madeleine. Et si je n'ai plus un sou, c'est de leur faute. Ce n'est pas de la mienne. Oh, c'est vraiment trop injuste ! On ne t'a pas renvoyé sans raison. Tu as volé, peut-être. Moi, une voleuse ? Vous osez me traiter de voleuse ? Mais c'est tout le contraire, inspecteur. Je travaillais dur, je vous le dis. Plus dur que toutes les autres ouvrières de l'usine. Et si je me tuais à la tâche, c'était pour pouvoir payer les aubergistes qui élèvent ma petite-fille. Dans un village à la campagne. Chaque mois, il me réclame une grosse somme d'argent pour son éducation. Si on m'a renvoyée, c'est parce qu'on a répandu toutes sortes de mensonges sur mon compte. Oh, ma pauvre petite cosette ! Je leur dois déjà trois mois de pension. Je vous en supplie, inspecteur, laissez-moi partir. Il faut que je retrouve du travail. Mais qu'est-ce qu'elle deviendra si vous m'envoyez en prison ? Cessez immédiatement cette comédie. Vous ferez six mois de prison, que cela vous plaise ou non. Oui. Monsieur le maire. C'est donc vous, le fameux Monsieur Madeleine, dont tout le monde vante l'extrême bonté. Vous êtes la cause de tous mes ennuis. Je vous maudis. Vous êtes votre soi-disant charité envers les pauvres. Vous m'avez renvoyée de votre usine. Et maintenant, mon enfant risque de mourir de peur. Inspecteur Javert, veuillez relâcher cette femme sur le champ. Il n'en est pas question. Elle mérite une punition. Je la lui infligerai à ma convenance. Vous n'avez rien à lui reprocher, que je sache. Vous voulez rire ? Elle s'est même permis de vous insulter. C'est déjà une raison. Je regrette, mais ces insultes qu'il y a eu, je les ai méritées. C'est moi le responsable de toutes les souffrances qu'elle endure. Je ne veux pas le savoir. Je représente la loi dans cette ville. Je refuse de la relâcher. Et moi, en tant que maire légalement élu, je vous ordonne de remettre cette femme en liberté, Javert. Il en sera fait selon votre volonté. Puisque vous êtes le maire, je n'ai plus qu'à m'incliner. Quant à vous, vous êtes libre filet et que je ne vous revois plus. Monsieur le maire en a décidé ainsi. Oh, Monsieur Madeleine. Je suis désolé, ma pauvre enfant. Je vous présente mes excuses. J'ignorais votre situation. Pardonnez-moi. Je n'ai rien à vous pardonner, mon beau monsieur. Mais vous tremblez le fier et c'est tout, mon Dieu. Oh, Cosette, ma petite fille. Je t'enverrai bien tout l'argent. La malheureuse, malgré son indigence, elle consacrait le moindre sou à son enfant. Ma Cosette, que fais-tu en ce moment, mon enfant ? Où es-tu ? Ma Cosette, je voudrais te revoir. Ma pauvre petite Cosette. Cosette ! Cosette ! Où te caches-tu ? Madame, j'ai le crapaud. Ici, mon ombre. Je t'ai déjà défendu de m'appeler mon oncle. Tu ne fais pas partie de la famille. Tu n'es qu'une enfant abandonné par sa mère. Je te garde parce que j'ai besoin d'une servante. J'ai compris ? Oui, j'ai compris, Monsieur. J'enlève mon verre au sergent de Waterloo, la meilleure auberge de tout le pays et à sa graciuste lancière. Dis-donc, ça fait trois mois que la mère de la gosse n'a pas envoyé d'argent, non ? Oh, mais c'est vrai ce que tu dis là. Il n'a donc pas regretté de se servir de sa fille comme servante. Veille au moins à bien la nourrir. Thénardier, apporte encore à boire ! Voilà, voilà, voilà ! Mais bon, Monsieur. Hé, buvez donc, tout le monde content. Ici, le vin a toujours coulé un flot. Qu'il se remplisse donc l'estomac. Moi, je me remplis les potes. Belle journée. Comment vous sentez-vous, Fantine ? Un peu mieux, mais je vous ai privé de votre vie. Je suis désolée du dérangement. Ne vous inquiétez pas pour moi, Fantine. Dès que j'aurai acheté mon travail et que j'aurai un peu de temps devant moi, j'irai chercher votre cosette. Peut-être même demain. Comment pourrais-je vous remercier ? Jamais je n'oublierai votre bonté, même après ma mort. Allons, ne parlez pas comme si vous alliez mourir. Vous devez vivre pour aimer et chérir votre enfant. Elle a besoin de toute votre affection. Et maintenant, faites-moi le plaisir de sourire. Bonjour, inspecteur Javert. Vous désirez me parler ? Oui, monsieur le maire. Est-ce une affaire urgente ? Très urgente. Je suis venu vous demander de m'infliger le châtiment que je mérite. Pardon ? Quel châtiment ? Laissez-moi vous expliquer. J'ai commis à votre encontre un crime que je considère impardonnable. Que voulez-vous dire ? Je n'ai aucune excuse, monsieur. Je m'étais imaginé reconnaître en vous un ancien forçat de Toulon. Il y a huit ans de cela, l'homme en question avait dérobé une pièce d'or à un jeune garçon. Cet homme se nommait Jean Valjean. J'étais sûr de mon fait lorsque je vous ai dénoncé au préfet de police de Paris. Or, imaginez ma honte et ma stupéfaction lorsque je fus informé du fait suivant. Le véritable Jean Valjean venait d'être arrêté. Malgré cette protestation d'innocence, certains de ses co-détenus l'identifiairent sans doute possible comme Jean Valjean. Et à présent, que va-t-il lui arriver ? Il va être jugé sans plus attendre. Sans aucun doute, la sentence sera prononcée dès demain. Et que risque-t-il ? C'est un ancien forçat. Il sera certainement condamné à perpétuité. Une condamnation à perpétuité. Maintenant, vous comprenez pourquoi je mérite votre châtiment. Ma méprise était monstrueuse. J'ai toujours suivi la loi, la lettre. Jamais je n'ai montré un soupçon d'indulgence pour la moindre faute. Je serai aussi dur envers moi-même que je le suis envers les autres. J'attendrai votre sentence. Elle sera bien méritée. Vous pouvez vous retirer, Javert. Enfin, monsieur le maire. Javert, vous êtes un excellent policier. Je n'ai aucune mon intention de vous retirer votre liberté et de prévenir ainsi la ville de vos services. Demain, un homme se verra condamné à perpétuité pour une faute que j'ai commise, moi. Quelle décision prendre ! Si je garde le silence... Non, je ne peux pas agir ainsi. Mais si je me livre à la justice, toutes mes réalisations passées et tous mes projets à venir seront réduits à néant. Et qu'adviendra-t-il de Fantine, de Cosette, qui les prendra sous sa protection ? Et que je ne peux pas agir comme ça. Je ne peux pas agir ainsi. Oh ! Je ne peux pas agir ainsi. Je ne peux pas agir ainsi. Mais je ne peux pas agir ainsi. Je le ferai. J'avais presque oublié la promesse que je vous avais faite. Je n'hésiterai plus, Monseigneur. Ma décision est prise. Le lendemain, le procès du faux Jean Valjean se déroulait comme prévu. J'en mettrai maintenant au feu. C'est bien lui. C'est Jean Valjean. Écoute, Jean, toi et moi, on a été attachés à la même chaîne pendant nos cinquante galères. Mais vous ne pouvez pas me reconnaître. Je me nomme Jean-Mathieu. Je ne vous ai jamais vus. Et pourquoi t'abstines-tu à mentir ? Nous étions amis, tous les deux. Je vous en supplie, écoutez-moi, je n'ai rien fait d'autre que de ramasser une panne dans un champ. Voilà pourquoi on m'a traîné ici, en voulant à tout prix que je m'appelle Jean Valjean. Non, je vous en prie, je vous en prie, laissez-moi rentrer chez moi. Rendez-moi ma liberté. Je suis innocent. Vous, les témoins, regardez-moi. Monsieur le juge, et vous tous, messieurs les jurés, écoutez. Faites relâcher immédiatement l'accusé. Et arrêtez-moi à sa place. Cet homme est innocent. Le véritable Jean Valjean, vous l'avez devant vous. Qu'est-ce qu'il m'en prie ? Silence dans la salle ! Monsieur le maire, auriez-vous perdu la tête par hasard ? Ce genre de plaisanterie est du plus mauvais goût. Croyez bien que je ne plaisante pas, monsieur le juge. Je suis bel et bien Jean Valjean. Et je peux le prouver. Regarde-moi bien, brevet. Et dis-moi ce que tu as fait, les bretelles rouges que tu portais en prison. Et toi, chez les lieux, as-tu encore cette brûlure à l'épaule droite ? Je le reconnais. Mais oui, c'est lui. On le nommait même Jean Lercule. Silence, ou je fais évacuer la salle ! Je jure que je ne m'échapperai pas. Mais avant de me livrer, j'ai un devoir à accomplir. Vous me trouverez chez moi de jour comme de nuit. Jean Valjean. Oui, Javert. Vous n'êtes plus maire, vous entendez ? Alors veuillez surveiller votre vocabulaire. Vous n'êtes qu'un malandrin. Oui, je le sais. Mais je vous demande de m'accorder encore une journée de liberté. Une seule. Vous plaisantez ? Comment pourrais-je vous accorder une telle faveur ? Au bagne, vous passez votre temps à vous évader. J'ai fait une promesse à Fantine. Je vous en prie. Fantine ? Mais elle est morte depuis hier au soir. Quoi ? Mais ce n'est pas possible. Elle a appris de ma bouche votre véritable identité. Elle avait confiance en vous. Le choc a dû la tuer. Monstre ! C'est vous qui avez tué cette malheureuse Javert. Ne reportez pas vos fautes sur les autres et donnez-moi vos poignets. J'aurais voulu qu'elle vous voie en ce moment. Tout le monde oublia vite M. Madeleine et tout le bien qu'il avait fait. Pour tous, il n'était plus qu'un galérien. Comme Javert s'y attendait, il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Mais au début de l'année suivante, circula la nouvelle d'une mort accidentelle. À Toulon, un prisonnier était tombé à la mer. Son corps n'avait jamais été retrouvé. L'homme en question s'appelait Jean Valjean. Quelle sottise ! L'animal, il s'est encore échappé. Ne te réjouis pas trop vite, Jean Valjean. Je te rate après du ségy passé le restant de mes jours. Veux-tu bien te dépêcher ? Allez, dépêche-toi, Pironel. Va chercher de l'eau à la source, c'est plus vite que ça. Sous-titrage ST' 501 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 Tu ne t'en tireras pas comme ça, fouet de ténardier. Je te ferai cracher la molette de ta pièce un jour ou l'autre. Il n'a pas de foi à se décider. Oh non, je sais bien, monsieur. Le vent soufflait en rafale glacial, mais pour la première fois de sa vie, Cosette ne tremblait pas. L'affection que lui pendiguait l'inconnu était pour elle une expérience toute nouvelle, qui lui réchauffait le cœur. Quant à Jean Valjean, il serrait contre lui ce petit être si confiant et en oubliait toutes les peines qu'il venait d'endurer. Les années venaient de s'écouler. Les temps changeaient. Sur Paris courait un frisson révolutionnaire. Le peuple rêvait de paix et de liberté. L'armée de Louis-Philippe s'efforçait de jubuler l'insurrection à la force des baïonnettes. Mais les partisans n'hésitaient pas à sacrifier leur vie pour faire triompher leurs idées. Les divergences de vues éclataient même au sein des familles, entre les jeunes et les anciennes générations. Les fils s'opposaient à leur père. Tel fut le cas d'un jeune homme prénommé Marius. Celui-ci se trouvait en profond désaccord avec son grand-père, un bourgeois plus royaliste que le roi du nom de Gilles Normand. C'est toi qui as raison, Marius. Notre combat est celui de la liberté. Prends les armes et viens rejoindre nos rangs. Cependant, certaines personnes malhonnêtes de nature profitaient de ces périodes de troubles pour s'enrichir. L'occasion fait le larron, les amis, n'hésitons pas. Que le cachet j'ai le temps ! Ne les laissons pas s'échapper ! Celui que je cherche n'a rien à voir avec ces minables gibiers de potence. Où te caches-tu donc Jean Valjean ? Celui que je cherche n'a rien à voir avec ces minables gibiers de potence. C'est un peu de pain. Est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est lui. Pardonnez-moi, ma nozelle, mais il fallait que je vous voie. C'était plus fort que moi. Quel est votre nom ? Marius, Marius, mademoiselle. Marius. Voilà des jours et des nuits que j'attendais cet instant. J'ai tant rêvé de vous. Que d'heures ai-je passé dans ce jardin à vous guetter. Dites-moi que je ne rêve pas, que vous êtes bien là devant moi et non plus une image insaisissable au causat. Dites-le-moi. Marius. C'est vous, mon père ? Tu sembles bien gaie ce matin. Non, pas plus que d'habitude. Tu en es bien certaine. Non. Vous désiriez me parler, père chéri ? J'ai pris une grande décision, mon enfant. Nous quittons Paris. Pardon ? La révolution couvre, mon enfant. J'ignore quel désastre nous guette, alors mieux vaut gagner Londres avant qu'il ne soit trop tard. Crois-moi. Oh non, c'est impossible. Je le regrette, mais c'est ainsi. Prépare tout de suite tes bagages. Compris, Cosette ? Son cœur ne bat plus que pour ce jeune homme. Cosette, pardonne-moi, je ne puis me résigner à te perdre. Tu es ma seule raison de vivre. Cosette ! Marius. Mais vous pleurez, ma chérie, que se passe-t-il ? Je vous en supplie, parlez. Marius, c'est fini, nous ne pourrons plus jamais nous voir. Mais comment, mais pour quelle raison ? Mon père a décidé de quitter Paris au plus tôt pour aller s'installer à Londres. Et vous, Cosette, qu'avez-vous décidé ? Allez-vous l'accompagner ? Je vous ai avoué mon amour, je crois deviner qu'il est partagé. Alors, si c'est vrai, restez avec moi. Je vous en supplie. Marius, pourquoi me torturez-vous ainsi ? Essayez de me comprendre. Je vous comprends, Cosette. Seulement le moment est venu de choisir entre votre père et moi. À vous de décider. Mon père est un vieillard et je ne peux pas l'abandonner. Je respecterai votre décision. Puisque nos chemins doivent se séparer, le mien est désormais tout tracé. Marius ! Vous venez de me dicter ma voix. Cette fois, il n'y a plus à hésiter. Que voulez-vous dire ? Je vous dis adieu, ma chérie. Mais sachez que quel que soit l'avenir qui m'attend, mon cœur vous appartient à jamais. Adieu, Cosette ! Marius ! Attendez ! Marius, où allez-vous ? Revenez ! Marius, vous n'avez pas l'intention de... Oh non, c'est pas possible ! Marius, ne partez pas ! Cosette, ma petite fille. Dis-moi, tu l'aimes donc tant, ce jeune homme ? Père, je vous en supplie, rattrapez-le. Il court vers la mort. Mais non ! Bien sûr que si ! Je connais bien ses convictions. Il est parti rejoindre les rangs de l'insurrection. Hein ? Il est du côté des insurgés ? Oui, père. Il va se battre pour la liberté au risque d'y perdre la vie. Je ne le referai plus. Oh mon Marius ! L'insurrection allait bientôt tourner court malgré la résistance acharnée des insurgés. Nombre de barricades s'était élevé dans les rues de Paris au cri de révolution française. Mais le foyer de l'émeute se trouvait rue Saint-Denis. Ce matin de juin 1832, il ne restait plus que 26 insurgés pour soutenir le choc de l'assaillant. Ce cabaret où nous nous sommes retranchés va bientôt être pris d'assaut. Nous sommes les seuls survivants de l'attaque de la barricade. L'assaillant n'épargnera aucun de nous. Que ceux qui veulent partir partent, je ne retiens et ne juge personne. Agissez comme il vous plaira. Je vous remercie même de l'appui que vous nous avez apporté. Vous avez toute ma gratitude. Mais moi, vous sais, je demeurer seul ici, je refuse de me rendre, plutôt mourir, citoyen. Nous avons pris les armes pour que règne la liberté dans notre pays. Même si la mort vient me faucher tout à l'heure. La liberté, elle, ne mourra pas. La liberté, c'est l'orgueil de la France. Afin que triomphe nos convictions profondes, battons-nous jusqu'à notre dernier souffle et sacrifions nos vies pour le seul nom de liberté. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Ce sont les seules munitions dont nous disposons. Ne les gaspillez pas. Toi, grimpe sous les combles, poste-toi en sentinelle et ouvre l'oeil. Vous, fabriquez d'autres cartouches et chargez les fusils. Et citoyen, que regardes-tu donc ? Qui est cet homme, citoyen ? Un espion à la solde du pouvoir, envoyé pour inspecter notre forteresse. Le dernier qui sortira d'ici l'exécutera. Il se nomme Javert. Citoyen, j'aimerais me charger de cette tâche. M'accordes-tu sa tête ? C'est d'accord, la barricade a eu deux sauveurs, Marius et toi. Ce sera ta récompense. Pas d'objection, vous autres ? Alors à vos postes. Eh bien, inspecteur Javert ? Quoi donc, Jean Valjean ? Qu'attendez-vous pour me tuer ? C'est le moment ou jamais de vous venger, non ? Alors, vous allez bientôt vous décider, oui ou non ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous êtes libre, inspecteur Javert. Allez-vous-en, allez-vous-en, vite. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne crois pas que je sorte d'ici vivant. Pourtant, si par hasard cela arrivait, je demeure sous le nom de Fauche-le-Vent, rue de l'Homme armé, au numéro 7. C'est à moi que vous venez révéler cela ? Êtes-vous devenu fou ? Vous m'avez dit que vous respectiez toujours la loi. Je ne veux pas vous voir déroger à vos principes. Il est de votre devoir de m'arrêter dès que vous le pourrez. Allez-vous-en, inspecteur Javert. Mais quel homme êtes-vous tôt ? Est-ce là une ruse détournée ? Ne craignez rien, je ne souhaite que le bonheur de chacun. Tel a toujours été mon principe. Vous pouvez vous échapper par la porte de derrière. Allez, dépêchez-vous. Et voilà, l'exécution est terminée. Je vais rejoindre mon poste de combat. C'est parfait. L'assaillant va attaquer d'un instant à l'autre. Tenez-vous prêts. Pourquoi s'est-il porté volontaire pour exécuter cet inspecteur de police ? L'agonie de la barricade allait commencer. La veille, elle avait été approchée silencieusement comme par un boa. Cette fois, l'attaque était un ouragan. Malgré leur résistance acharnée, les insurgés tombaient les uns après les autres. Chargez ! Notre drapeau est tombé ! Relevons-le ! Qui est-ce qui a du cœur ici ? Qui est-ce qui repeinte le drapeau ? Marius, attention ! Non, Marius, tu vas te faire tuer ! Abattez-le, là, sur le toit ! Abattez-le ! Marius, non ! Marius, tu es touché, Marius ! Notre drapeau. Avons-nous sauvé notre drapeau ? Marius, je ne te laisserai pas mourir. Je te jure bien que non. C'est mal. Votre ma vie, M. Votre ma vie, S. Qu'est-ce que mon fils était prête ? J'ai dit, il m'a vu des petits pieds. Il me m'a vu de trouver des coups. L'heure du ciel, mais déjà là-bas. Après l'écrit, les coups de feu, les piétinements farouches, Le silence, la barricade était prise, mais pour Jean Valjean, la lutte continuait dans les égouts de Paris. Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu du bruit. Sans doute un rat. Les rats ne font pas autant de tapage. Sans doute mon imagination. Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est devenu votre fort circulaire, Jean Valjean, aucun marron ne vous résistait autrefois. Ah, c'est énorme. Hé, hé, hé. Faites-là que vous me reconnaissiez du premier coup. Moi, il m'a fallu un temps fou pour réussir à vous identifier. Maintenant, je sais que vous êtes Jean Valjean, le célèbre maillard. On a dit même bon, maintenant. Comme vous le voyez, je viens de m'enfuir de prison. Je l'ai enfant en ce moment. Hé, hé, hé. Alors c'est vrai ce que j'ai entendu dire. Pareil que vous êtes fortiche pour détrousser les cadavres, les soldats, hein ? Vous avez la clé des grilles ? Ah, mais une minute ! Pour les clés, il faut d'abord allonger la monnaie. Hé, hé, hé. Il devait avoir les poches pleines, ce petit gars-là. Pour 30 francs ? À 30 francs seulement, dites-donc, on ne peut pas dire que ça paye bien de détrousser les cadavres. Enfin, attendez. Marché contenu, voilà les clés. C'est Jean Valjean. Il est recherché par la police. Arrêtez-le. Inspecteur Javert. Encore vous, Jean Valjean. Vous me tenez, inspecteur, seulement accordez-moi une chose. Disposez de moi comme il vous plaira, mais aidez-moi d'abord à ramener ce blessé chez lui. Je ne vous demande que cela et rien d'autre. Rien d'autre ? Pourquoi devrais-je accorder une faveur à un criminel ? Je ne m'adresse pas à l'inspecteur de police. C'est à l'être humain que je fais appel. Je ne vous mets pas à l'inventaire. Tu me reconnais, Marius. Vite, un docteur qui a ramené Marius ici. Eh bien, parlez. Qui était-ce ? C'est que monsieur, l'homme n'a pas voulu laisser son nom. Vous l'avez laissé partir, abruti. Courez après lui, retrouvez-le, ramenez-le-moi ici au plus vite. Eh bien, dépêchez-vous, que diable. Allez, je vous attendrai ici. Ce ne sera pas long. Ne pleure plus, ma petite cosette, dont Marius est vivant. Il se remettra vite de ses blessures. Je te souhaite tout le bonheur possible avec celui que tu aimes. Oh, Javert, inspecteur Javert. Javert, où êtes-vous ? Je rêve, il a disparu. Quel diable d'homme est-ce-là ? Un malfaiteur bienfaisant, un forçat compatissant, rendant le bien pour le mal, rendant le pardon pour la haine, préférant la pitié à la vengeance. Ce forçat m'a sauvé la vie, il est devenu mon bienfaiteur. Pourquoi ai-je mis tant d'ardeur toutes ces années durant à chercher à l'appréhender ? Je n'ai toujours juré que par la loi, et pourtant je ne l'arrêterai pas. J'ai perdu Jean Valjean. C'est toi qui a gagné. Quelques mois plus tard, Marius se remettait de ses blessures grâce aux soins constants et attentifs de Cosette. Dès qu'il fut complètement guéri, les deux amoureux se fiançaient. Certes, il connaissait la plus parfaite félicité, mais Marius avait l'esprit préoccupé. Il cherchait partout l'homme qui l'avait sauvé des barricades et à qui il devait la vie. Sans cesse, son esprit revenait à cet homme. Qui était-ce ? Quel visage avait-il ? Mais c'est absurde ! Comment pouvez-vous croire que le père de Cosette est un criminel ? Marius, mon enfant, garde ton calme et écoute-moi attentivement. Le père de Cosette vient de s'ouvrir à moi. Il m'a avoué que ta fiancée n'est pas sa fille. Il l'a recueillie et élevée. C'est faux ! Je ne peux pas le croire ! C'est un mensonge ! J'ai fait procéder à une enquête. Malheureusement, tout ceci est la stricte vérité. Je continue et je continuerai d'approuver ton mariage avec Cosette, mais je ne puis accepter chez moi la présence d'un homme recherché par la police. Un criminel ? Où va-t-il, Marius ? Je me rends chez Cosette, grand-père. Je lui ai promis de dîner avec elle. Et son père, je l'interrogerai moi-même. Milleur. C'est exact, Marius. Je me nomme bien Jean Valjean. Je ne voulais pas attrister Cosette. Voilà pourquoi je ne m'ai jamais révélé la vérité. Désormais, j'ai le cœur soulagé d'un énorme fardeau. Mais alors, pourquoi avoir soudain tout avoué ? En gardant le secret, personne n'en aurait jamais rien su. Dieu connaissait la vérité. À lui, on ne peut pas raconter de mensonges. Par ailleurs, j'ai accompli mon devoir. Cosette avait besoin de mon soutien, même si je ne représentais pas le tuteur idéal à cause de mon passé chargé. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre pour veiller sur elle. Un jeune homme au cœur pur et aux idéaux élevés. Et vous, puisque je me suis ainsi exposé à l'opprobre public, j'ai décidé de m'éloigner d'ici, de vous et de Cosette. Je vais partir en voyage. En voyage ? Quand ? Aujourd'hui même, peut-être bien. Oui, je vous comprends. Vous reviendrez ? Je n'en ai pas la moindre idée. Marius, excuse-moi, je t'ai fait attendre. Venez, père, il est temps de partir. Je ne m'en veux pas, mais je resterai ici. Mais pour quelle raison, père ? Vous deviez pourtant discuter du mariage avec le grand-père de Marius ? Cosette, ma chérie, ton père ne se sent pas très bien. Mais alors ? Mon grand-père t'attend, Cosette, dépêche-toi. Nous n'irons le voir que tous les deux aujourd'hui. Obéis à ton fiancé, Cosette. Ne fais pas attendre son grand-père. Sois heureuse, mon enfant. Ton bonheur, c'était le but de ma vie. Sois heureuse, Cosette. Si tu es heureuse, je le serai aussi. Par tous les diables, je la reconnais. Cette moume-là, c'est la petite gueuse de Cosette. Mais enfin, Marius, pour quelle raison refuse-tu de revoir mon père ? J'exige une explication. Cosette, ne te fâche pas. Il n'y a pas que moi à vouloir qu'il en soit ainsi. Lui aussi en a décidé de même. Je ne comprends pas. Tu aimais bien mon père. Aquarium se revirement soudain. Moi, je vais vous le dire, mon enfant. Non ! Il vaut mieux qu'elle sache la vérité. L'homme qui vous a élevé, Cosette, et que vous avez toujours considéré comme votre père, est en réalité un criminel notoire. C'est faux, je refuse de croire ça. Moi non plus, je ne pouvais pas l'admettre. Et j'ai hélas une preuve accablante. Sur les barricades, il s'est proposé pour exécuter lui-même un inspecteur de police. C'est impossible, il préférerait se faire tuer que de porter la main sur quelqu'un. Mon père est la bonté même. Cosette, ma douce enfant, te souviens-tu de cette nuit-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'ai toujours cru en l'honnêteté de mon père. Si tu m'aimes, tu n'as pas le droit de le soupçonner. Je t'en prie, Marius. Monsieur, il y a là un homme nommé Ténardier qui demande à vous parler seul à seul. Ténardier ? Je voudrais aller m'établir du côté de Panama avec ma famille, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que le voyage est très cher. Vous comprenez, monsieur ? En quoi cela me regarde-t-il ? Soit, monsieur le baron, je précise. J'ai un secret à vous vendre. Un secret qui me concerne ? Eh bien, parlez donc ! Eh, monsieur le baron, vous avez chez vous un voleur et un assassin. Je vais vous dire son vrai nom et je vais vous le dire pour rien. Cet homme-là, il s'appelle Jean Valjean. Non, je le sais. Quoi ? C'est un ancien forçat. Vous le saviez aussi, ça, hein ? Oui, je sais aussi cela et je sais même tout ce que vous voulez me dire. Vous n'avez rien à m'apprendre. Jean Valjean a tué l'inspecteur de police Javert. Ah non, ça c'est faux. Il n'a pas tué Javert attendu que Javert s'est tué lui-même. Que voulez-vous dire ? Ah oui, Javert s'est suicidé. L'agent de police Javert a été trouvé loyer sous un bâton du pote au change. J'ai même des preuves. Il n'a donc pas tué Javert ? J'ai des coupures de journaux. Si vous ne me croyez pas, vous voulez les voir ? Il a seulement prétendu l'avoir fait. Jean Valjean n'a pas tué Javert mais c'est quand même un meurtrier. Je l'ai vu dans les égouts le soir de la prise de la grande maricane. Il risquait sa vie à transporter le cadavre d'un jeune homme qu'il venait de détrousser. Ah ! Un jeune homme, dites-vous ? Oui, j'avais même déchiré un morceau de son ami. Tenez, je l'avais gardé précieusement comme pièce à conviction. Et maintenant, vous n'allez pas me dire que ce sont des mensonges ? La vie en question était à moi. Non ! Le cadavre, c'était moi. Cet homme m'a sauvé la vie. C'est un saint et un héros et vous venez de le traîner dans la boue. Sauf les dix secondes. Voilà de quoi satisfaire vos instincts de malandrin et que je ne vous revois plus jamais. Merci, monsieur le marron. Merci beaucoup. Merci de votre part. Comment ai-je pu faire une erreur aussi monstrueuse ? Cet homme a sauvé la vie de mon petit-fils et je l'ai chassé de ma maison. Me pardonnera-t-il jamais ? Que faire ? Oh, Marius, que fais-tu à rester planté ? Là, rattrape-le vite et empêche-le de partir. Dépêche-toi ! Ramène-le ici de gré ou de force. Père, ne pars pas. Je t'en supplie. Attends-nous, attends-nous, père. Revenez, je veux obtenir votre pardon. Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Enfin, je comprends tout, Cosette. Ton père savait que nous nous aimions. Il s'est rendu sur les barricades pour me protéger. Il m'a secouru alors que j'étais blessé au péril de sa vie. Il m'a transporté à travers les égouts pour me ramener à toi, ma Cosette. Et après avoir confessé son passé devant Dieu et devant les hommes, il est parti tout seul en nous souhaitant de vivre heureux. Et je n'ai rien fait pour l'en empêcher, rien. Me pardonnerez-vous un jour, M. Jean Valjean. Mon père ! Cosette, sur ma vie, je te jure que je te ramènerai ton père, qu'importe son passé. Mon père ! Mon père ! Attends-nous, Attends-nous ! Je vous en supplie, revenez ! Oh ! Mon père, nous vous aimons, ne nous abandonnez pas ! Ma petite enfant, Cosette. Ma petite fille. Oh, père ! Mon père ! Mon seigneur Myriel, j'ai appris grâce à vous que pour vivre comme un homme digne de ce nom, il faut savoir aimer son prochain et savoir s'en faire aimer. Mon seigneur, je connais enfin le bonheur, moi aussi. Cosette, 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 je t'entends chanter, Cosette, Cosette, je t'entends pleurer, Cosette, 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 trois petites filles abandonnées, par cette vie qui t'a oubliée, j'ai des gens méchants, les ténardiers. Cosette, 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 un jour est venu, un homme vêtu de noir qui t'a reconnu. Vous êtes partis, Cosette, sur la grande route de Paris et c'est là près de lui que tu as grandi.